Comme vous pouvez le constater, en ce moment, je regarde beaucoup de films. À vrai dire, en fait, je m'y plais énormément à faire ça. Je me rends compte que ça me fait du bien et que ça me met dans des états d'esprit assez extrêmes. En fait, quand je vais voir un film, je me mets toujours dans un état d'esprit. Dès que j'en ressors, je suis différent pendant environ une demi-heure, une heure. Bien souvent, c'est un petit quart d'heure. Ça dépend du film. Mais je me dis que quand je suis dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là où j'aime parler, où j'aime dire mon avis, et la plupart du temps, je n'ai pas forcément quelqu'un à côté de moi pour dire ce que je pense. Et là, j'ai quelque chose en face de moi qui me permet de vous parler directement une fois que j'ai terminé le film. Et je me dis que j'aimerais bien continuer à faire ça. Je ne sais pas quelle ampleur ça peut prendre. Ça a commencé en fait avec les « je n'ai jamais vu », j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mais là, je pense avoir trouvé une sorte de concept. Alors, ce n'est pas vraiment un concept, mais plutôt une idée, on va dire. C'est qu'une fois que j'aurai vu un film, que ce soit chez moi, au cinéma, un vieux ou un film récent, je vais allumer la caméra comme ça et je vais en parler. Une seule condition, c'est que le film m'ait marqué. M'ait marqué dans le bon comme dans le mauvais sens. Et c'est pour ça que ce type de vidéo, je vais l'appeler soit « coup de foudre », voilà, j'allais dire « coup de cœur », mais non, je ne vais pas l'appeler « coup de cœur », c'est trop commun. Je vais appeler ça « coup de foudre », tout comme s'appelle cette vidéo, soit « coup de blues ». Alors, il pourra peut-être y avoir d'autres catégories, je ne sais pas. Les coups de blues, ce sera pour les films que je n'ai vraiment pas aimés et que j'ai envie de démonter. Et les coups de foudre, ce sera justement pour les films que j'ai aimés. Et là, si vous regardez bien sur ma chaîne, vous avez le film de Lucie et le film « contact » qui ont été renommés « coup de foudre », tout simplement parce que voilà, ce sont des films devant lesquels j'ai pris une claque et après j'ai allumé ma caméra et j'en ai parlé. Et aujourd'hui, on parle de « Divergente ». « Divergente » sorti en 2014, qui va se diviser en quatre volets. Et j'ai décidé de la regarder. Et avant d'en savoir plus sur le film, donc avant de le voir, évidemment, je me disais que ça va être un Hunger Games. Voilà, ça va être un film comme d'habitude, comme on a beaucoup en ce moment, avec une héroïne qui, au début, ne sait rien faire et qui va évoluer, qui va réussir à se défendre, où il va y avoir de l'action banale, des histoires d'amour banale, des histoires de famille banale, et où on aura un good ending, où il y aura patatis, etc. Enfin, tous les ingrédients qu'on nous ressort aujourd'hui. Eh bien, dites-vous que « Divergente » ne fait pas partie de ces films-là. Il s'y rapproche sur beaucoup d'aspects. Il est pareil, mais il utilise des ingrédients différents. Imaginez un gâteau au yaourt, ou un gâteau à la framboise, ou au chocolat, ce que vous préférez. Et imaginez que deux gâteaux, on va prendre au yaourt, le premier que j'ai pris, eh bien, on va prendre deux gâteaux et ce sont exactement les mêmes. Sauf que ces deux-là, ils auront un goût différent, parce qu'ils ont été faits avec des ingrédients différents. Là, tu as « Hunger Games » et tous les autres qui lui ressemblent. Et là, tu as « Divergente ». Eh bien, lui, il n'aura pas le même goût. Et je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, à part vous donner deux, trois petits détails. Alors, mon but aussi dans ces genres de vidéos, c'est de ne pas vous spoiler. Donc, je vais quand même vous dire pourquoi je pense ça, en essayant de ne pas trop vous spoiler. Parce qu'après, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Je tiens à noter aussi, malgré tout, que ces genres de vidéos-là ne sont pas faites pour faire comme d'autres personnes qui peuvent faire des critiques de films une fois les avoir vues. J'avoue regarder ces genres de vidéos. J'avoue qu'elles m'inspirent. J'avoue que j'aime ces vidéos-là. Mais j'avoue ne pas avoir envie de faire pareil. Certes, là, j'ai allumé ma caméra et je vous parle d'un film, mais je ne vous parle pas du film. Je ne vous parle pas des techniques du film. Je ne vous parlerai parfois, même la plupart du temps, pas de l'histoire. Je ne vous parlerai pas des éléments du film qui m'ont marqué ou quoi que ce soit. Mais je vous parlerai justement de mon état d'âme, de ce que j'en ai pensé. Bien sûr, je ne peux pas faire des vidéos tout le temps comme ça, en ne parlant seulement de ce que j'en ai pensé. Bien sûr, forcément, je vais déborder sur le film, comme là, je vais le faire. Mais vraiment, je veux que ce soit clair, ce n'est pas une critique de film. C'est un avis personnel. Et donc, j'en viens à Divergente. Et Divergente est fort sur deux points que j'ai relevés et qui sont extrêmement importants. Le premier point, c'est qu'il ne se contente pas de faire comme tous les autres. Là, c'est ce que j'ai parlé avec mon exemple des gâteaux au yaourt. C'est qu'en fait, il va t'installer une situation, quelque chose, un élément dans le film. Et tu te dis, quand tu le vois, tu te dis, bon, ok, c'est bon. Ça, on connaît. Ça va se résoudre comme ça. Ça, on connaît. Ça va déboucher comme ça. Ça, on connaît. Il va y avoir ça qui va se passer. Eh bien, à chaque fois, j'ai été surpris. Je ne dis pas qu'à chaque fois, c'était inattendu. Je ne dis pas qu'à chaque fois, j'ai été surpris. Il y a même des fois où j'ai deviné ce qui allait se passer. Ou plutôt, je me suis dit, j'aimerais que ça se passe comme ça. Et la plupart du temps, le film m'a surpris parce qu'il s'est passé comme ça. Parce que justement, dans ma tête, je me disais, putain, allez, vas-y, innove. Fais comme ça, ce serait trop cool. Des fois, même, je me suis surpris. À deux reprises, c'était marrant. À deux reprises, vous savez, comme dans tous les films, des moments, il va y avoir des révélations, des trucs comme ça. Il y a des blancs. Et à un moment, tu as justement le personnage qui va parler et révéler quelque chose. Et je me suis amusé des fois, pendant le film, à parler, en fait. À dire à l'avance ce qu'allait dire le personnage. Parce que des fois, les blancs aussi, dans les films, ça me saoule. Je dis, allez, vas-y, dis ça, c'est bon, arrêtez avec le suspense. Des fois, je me tape des petits tripes comme ça. Et la plupart du temps, justement, à deux cas en particulier, ce que j'ai dit, le perso l'a répété au mot près. Et ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est cool. Mais il y a plein de choses comme ça. Allez, je vais vous donner un exemple du film, au moins pour que ça vous parle. Vous êtes au courant que si je vous dis fille, garçon, histoire d'amour, hein ? Vous vous dites quoi, là ? Vous vous dites que dans n'importe quel film, au début, ces deux personnes-là vont pas trop s'apprécier ou elles ne se connaissent pas. Et tout à coup, elles vont se rapprocher. Et dès qu'elles se seront données le premier baiser, elles vont baiser. Bon, excusez-moi d'être aussi crues, mais c'est comme ça. Ah ! Et ben là, Divergente ne fait pas comme ça. Bon, OK, là, je vous ai peut-être spoilé un peu. Mais j'espère que depuis 2014, vous l'avez vu ou pas. Bon, bref, je vais arrêter de spoiler. Mais tout ça pour vous dire que, eh ben, il a bousculé les codes. Pour une fois, on n'a pas un mec et une meuf qui s'embrassent et qui finissent au lit dans la scène d'après. Et ça, c'est cool ! Et ça me permet aussi de parler d'une deuxième chose. Et c'est justement le deuxième point fort du film. C'est que le film va instaurer des éléments et les réutiliser après. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais ceux qui font ça, ce sont des bons films. Ou du moins, qui sont bien trouvés. Qui sont scénaristiquement très bons. Parce que, du coup, tout ce qui se passe a un sens et a une répercussion. Et vous fait comprendre des choses par la suite. Et justement, cette scène-là, dans cette scène-là... Bon, allez, je ne vais pas vous le dire parce que sinon, là, ce sera un énorme spoil. Mais pendant cette scène-là où, justement, ils s'embrassent, et on va dire pourquoi ils ne vont pas plus loin, eh bien, ça donne un élément de scénario par la suite qui est très intéressant. Et qui s'intègre directement dans le scénario de l'histoire. C'est génial ! C'est un détail, c'est un petit détail. Mais j'en ai noté trois ou quatre, comme ça. Et ça, c'est cool ! Donc, Divergente, c'est une bouffée d'air frais. Ça fait du bien ! Ça fait beaucoup de bien. Vous voyez, c'est... Je vais prendre l'exemple avec les jeux vidéo parce que les jeux vidéo, ça m'a toujours parlé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ma référence. Et pour moi, c'est un Uncharted. Ou... Non, pour faire une Divergente encore plus marquée, je dirais que c'est un Journet ou un Abzu, comme vous avez vu des lives de moi récemment. C'est-à-dire un jeu qui se coupe de tout ce qu'on a l'habitude et qui vous fait voyager et qui vous montre sa propre vision des choses et qui s'autorise à le faire. Je ne dis pas que Divergente se détache totalement de ce qu'on a l'habitude. Non, ce n'est pas vrai. C'est un film avec un voyage initiatique, une montée en puissance du personnage principal. Oui, oui, oui. Ça reprend des codes qui sont communs. Mais, pour beaucoup d'éléments, il ne tombe pas dans le piège de ce qu'on a l'habitude. Et puis, en plus, le film a un petit côté, mais tout petit, psychologique, humain. Vous savez que ça me plaît, ça. Et donc, du coup, ça ne m'a vraiment pas déplu. Au contraire. Donc, voilà un peu tout ce que je pouvais dire sur le film à chaud. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je continuerai à le faire très certainement. Après, moi, j'ai pensé justement aller voir plus régulièrement des films au ciné. Et justement, vous proposer des films qui sont plus récents. Il y a un petit souci à ça, c'est que c'est un certain budget quand même. Bon, je pense qu'avec un abonnement, ça devrait passer. Deuxième souci, je suis assez occupé dans ma vie et je ne sais pas si je vais pouvoir voir régulièrement des films. Mais je me dis que si je pouvais en voir au moins un récent par semaine, et vous proposer ce type de vidéos-là, du coup, assez régulièrement, une fois par semaine, ou peut-être même plus, si jamais je regarde des anciens films chez moi directement, eh bien, ça pourrait être sympa. Après, dites-vous bien que tous les films... Enfin, voilà, je ne vais pas parler de tous les films. Ce n'est pas parce que je vais aller voir un film au cinéma que je vais vous en faire une vidéo. Il faut, comme je vous ai dit au début, que ce soit un coup de blouse, soit un coup de foudre. Mais peut-être que j'inventerai une autre catégorie où je parlerai tout simplement du film. Mais je n'ai pas envie de tomber dans la critique. Ce n'est vraiment pas ça, mon objectif. Voilà, donc c'est un concept parmi tant d'autres, vous me connaissez. J'ai plein de concepts, parce que j'ai plein d'idées, et parce que j'aime la diversité, la polyvalence, et j'aime proposer plein de choses. Donc voilà, ce type de vidéos-là, c'est une parmi tant d'autres. Je tiens à dire aussi que les « Je n'ai jamais vu » avec Star Wars, c'était un petit peu ça aussi, sauf que j'ai plus mis en scène mes propos. Est-ce que je continuerai les « Je n'ai jamais vu » ? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Ça me donne envie, mais ça prend énormément plus de temps parce que c'est de la mise en scène. Après, je peux changer le format, mais je n'ai pas trop envie de le dénaturer non plus. Et autre et dernière chose marrante à noter, c'est qu'en fait, c'est Star Wars qui ne m'a pas donné le goût au cinéma, mais plutôt redonné le goût. Je ne l'ai jamais vraiment eu. C'est-à-dire que moi, le cinéma, c'était un truc assez à part et je regardais des films comme ça pour me divertir. Mais je me rends compte que ça prend de plus en plus de place dans ma vie et je trouve ça cool. Et c'est justement Star Wars qui m'a fait débuter. Star Wars qui restera toujours une référence et une référence sur ma chaîne. Ça, vous n'avez pas à vous en faire. Mais voilà. Au début de 2016, justement, a débuté peut-être le début d'une énorme aventure dans le monde des films pour moi. J'en ai beaucoup à voir et je sais que la plupart du temps, les gens qui me suivent, ce sont des gens qui sont passionnés de cinéma et qui connaissent beaucoup de films. Vous m'avez étonné, notamment à ma vidéo sur Contact. Il y en a beaucoup qui m'en ont proposé plein. J'ai une liste complète maintenant de films à voir et ça, c'est cool parce que du coup, ça s'annonce vraiment bien. Bon, voilà. En général, ces genres de vidéos-là ne dureront jamais aussi longtemps que là, elle a duré parce que je trouve que c'est vraiment énorme. J'essaierai de faire moins de 10 minutes à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment objectif, dire ce que je pense. En plus, je sais que ça vous plaît parce qu'à chaque fois, vous me dites « Ouais, mais c'est cool de te voir naturel comme ça et de voir ce que tu penses comme ça des films. » Et comme je vois que ça vous plaît et que moi-même, de mon côté, je me plais à faire ça, écoutez, c'est un échange équivalent d'énergie et moi, je le donne, vous recevez, vous me donnez la vôtre et c'est génial. On continue comme ça. Bon, allez. En espérant que j'ai le goût et surtout l'envie et le temps de poursuivre de faire ça. Encouragez-moi peut-être à le faire. Je ne sais pas si vous avez apprécié, si vous appréciez le concept, cette idée-là. En tout cas, voilà, si j'ai des encouragements, ça me poussera à continuer. Je ne vous demande pas de le faire. Je vous demande de le faire si jamais vous êtes convaincu et que vous avez réellement aimé. Voilà. Allez, je vous laisse. Retournez bien à vos occupations et ciao à tous.